Nous saluons ce soir une fois de plus sur la population de Kisangani au nom de Jésus Christ. Nous allons prier avant de commencer. Dieu est notre Père Céleste. Nous remettons entre tes mains sachant que toi tu es souverain. Tu donnes à chacun selon ton bon désir. Que ceux qui écouteront ta parole ce soir Seigneur. Puis c'est recevoir chacun selon ses besoins. Bénis ton peuple. Bénis ta parole dans nos cœurs. Que ta parole Seigneur apporte beaucoup de bénédictions dans nos vies. Que les captifs soient délivrés. Que les malades reçoivent la guérison de leur corps. Que les péchés reçoivent le pardon de leur péché. Nous demandons cela pour ta gloire ce soir Seigneur. Donne-nous le contexte de la parole de Dieu. Enfin que ceux qui l'écouteront puissent recevoir la vie éternelle. Nous te demandons cela Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire ce soir dans Marc chapitre 11. Nous allons commencer au verset 22 jusqu'au verset 26. C'est là que nous allons commencer verset 22 jusqu'au verset 26. Pour avoir mieux le contexte, commençons au verset 20. Le matin en passant, les disciples virent nos figuets séchés jusqu'aux racines. Pierre, s'en rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuet que tu as maudit asséché. » Jésus a repris la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et l'on sait que vous êtes debout, faisant votre prière. Et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler sur un sujet, la foi parfaite. La foi parfaite. Il nous faudra regarder à la parole de Dieu pour trouver la foi suffisante pour cette terre-ci. Pour apporter le salut et la guérison au peuple de l'humanité. Moi, je crois à la guérison des malades par la puissance de Dieu. Je crois que c'est un commandement de la Bible. Nous ne pouvons pas prêcher le plein évangile, ça y inclut la guérison. Car la venue du Seigneur Jésus a brisé toutes les puissances de Satan. Dieu guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il délivre les captifs. Il est le grand Jésus. Et il n'est pas le grand Jésus-Christ ou le grand Jésus-Christ. Non, non, il est toujours omniprésent. Il est omniprésent et il est toujours infini. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce que Dieu est. Dieu, il ne peut pas changer. Et c'est pourquoi ici, dans les Écritures, Il dit à Pierre, Quand lui a repris la parole au verset 22, il dit à Pierre, Et quand il termine dans le verset 26, Il dit, si vous ne pardonnez pas, Votre Père qui est dans les cieux, Ne vous pardonnez pas non plus vos offenses. C'est pour vous montrer que la foi Est basée sur le pardon. Et alors, comme nous l'avons dit déjà, Nous essayons de placer l'église Où nous pouvons réellement voir Les temps apostoliques agirent au milieu de nous. Nous voulons que vous soyez placés C'est la même base de la parole de Dieu Que l'étaient les disciples C'est de cela que nous avons fait aujourd'hui Et cela se trouve juste à la porte aujourd'hui Et nous le voyons Mais nous voulons voir plus Et nous voulons que ce soit une telle effusion du Saint-Esprit Que cela puisse nous aider à ce que ça se déverse sur les autres C'est cela que nous avons besoin aujourd'hui Souvenez-vous Jésus comme nous l'avons dit dans la leçon Il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même Non il l'a utilisé pour les autres Et vous pensez pourquoi un homme comme celui-là Qui était plein de puissance Devrait être une fois malade Et quand vous lisez dans Luc chapitre 7 verset 11 à 17 Après qu'il ait résisté l'office de la veuve de Nain Jésus lui-même a eu des mots de tête C'est parce qu'il avait toutes choses comme nous les avons aujourd'hui Il avait la maladie Il était affamé Il avait des tentations Il avait des frustrations Comme nous en avons Parce qu'il devrait être médiataire parfait Il devrait en être lui-même participant Vous savez la Bible dit Il est le souverain sacrificateur Qui peut compatir à nos malheurs Il est le souverain sacrificateur Qui connait nos infirmités C'est pourquoi quand vous êtes dans la disette Vous criez Il répond Parce que lui-même était dans la disette Il connait ce qu'est la disette Si vous tombez malade Vous criez Il descend et il vous guérit Il est le souverain sacrificateur Qui connait nos infirmités Quand les tentations vous envahissent Lui est là pour vous aider C'est un meilleur médiateur Et c'est un parfait intercesseur Parce que lui-même est passé par là Il n'y a rien qui peut lui échapper Donc vous voyez c'est un souverain sacrificateur Qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités C'est la raison pour laquelle il a porté nos infirmités Pour être médiataire parfait Comme Esaïe 53 le dit au verset 4 Il est que c'est de nos souffrances Qu'il s'est chargé C'est pourquoi je crois Toute l'écriture Et je crois Qu'elles sont contenues à la vérité Les critiques peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire Mais la parole de Dieu La Bible ici se dit sous forme de l'écriture Ce sont là les écritures Parce que c'est le même Dieu qui a tout fait Et il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime C'est pourquoi nous voulons maintenant parler de la foi Mais d'un type différent de la foi La foi parfaite C'est une grande chose mes frères Or la foi La Bible nous dit ceci Que la foi vient de ce qu'on entend Et de ce qu'on entend de la parole de Christ Vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi Et la foi vous fait croire à l'existence de quelque chose Que rien d'autre ne déclare si ce n'est la foi Et mon problème C'est de vous amener maintenant à avoir réellement la foi En fait que vous puissiez être prêt pour cette terre-ci Voilà mon problème Sans la foi La foi croit l'existence de quelque chose La foi croit ça C'est une démonstration Des choses même que personne d'autre ne peut croire La foi dit que la foi est une subsistance C'est-à-dire une réalité Une possession La foi ce n'est pas une imagination La foi ce n'est pas l'espérance La foi ce n'est pas la charité Non la foi c'est différent Ce n'est pas une imagination Non c'est une démonstration L'assurance Des choses qu'on ne voit même pas Mais celui qui à la foi croit que ça existe déjà C'est pourquoi la Bible dit Il faut que celui qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi Et si vous dites que vous croyez en Dieu Et vous ne l'avez jamais vu Vous devez donc le croire par la foi Et si vous pouviez le voir Ce n'est plus la foi Tout ce que le sang se déclare Ce n'est plus la foi Non ça ce n'est pas la foi Là c'est un fait scientifique voyez-vous Mais lui Lui Dieu Vous devez l'accepter par la foi C'est lui qui s'approche de Dieu Doit croire en Dieu Et la foi vient de ce qu'on entend De la parole de Dieu Et vous devez croire que ceci est premièrement la parole de Dieu Vous devez croire ça Et vous devez venir à Dieu par la parole Ne venez pas à Dieu en suivant un ami Ou ton mari Ou ta femme Ou en suivant les parents Jamais Prenez simplement la parole de Dieu Ce qu'elle dit là Et dites aussi que c'est juste Et toutes les autres choses qui lui sont contraires Ne seront pas justes pour vous Regardez Abraham Quand il a entendu la voix de Dieu Il est resté là dessus Pendant 25 ans Jusqu'à 125 ans Il continue à croire que c'est la vérité Et tout ce qui lui était contraire Il ne croyait pas Tout ce que Dieu avait appelé noir Même si le monde l'appelait blanc Abraham disait que c'est noir Parce que Dieu l'avait dit Et la Bible dit Pendant 25 ans Abraham n'est doutant Point par incredulité Mais il était très fortifié par la foi Et il continue à donner gloire à Dieu Au fil des années passées Parce qu'Abraham croyait que Dieu est capable D'accomplir ce qu'il avait promis C'est ainsi que chacun de nous doit être Vous devez venir à Dieu Avec une foi infaillible Croyant que Dieu a fait la promesse Maintenant vous devez être dans une certaine position Pour le croire C'est de cela que nous sommes en train de parler maintenant Enfin de recevoir la foi parfaite Abraham pendant 25 ans Et il continue à préparer l'accouchement du bébé Alors que Sarah n'était même pas encore enceinte Et il n'y avait rien qui changeait Mais comme Dieu n'est pas seulement Jean-Varapha Il est aussi Jehovah El Shaddai Il est Elohim Il est le dieu de la restauration Il avait restauré le corps de Sarah et d'Abraham Enfin de lui permettre de procréer encore une fois de plus Dans le livre des Hebreux au chapitre 11 Il nous a dit que la foi est la simistance Des choses qu'on espère Voilà ce qu'est la foi Une assurance béni Voilà ce qu'est la foi Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne parviennent pas recevoir leur guérison ou ce qu'ils demandent C'est parce qu'elle prend la foi comme quelque chose qui n'existe pas Il ne croit pas cela Il pense que c'est de l'imagination Non non la foi est une substance réelle Je voudrais que vous écoutiez cela attentivement voyez-vous Ce n'est pas ce que vous vous imaginez Cet dossier réel pour vous Que ce n'importe quel autre sens de votre corps vous déclare Cet dossier réel que si mes yeux déclaraient C'est ce morceau de papier Cet dossier réel que mes yeux peuvent dire que ça c'est une table Cet dossier réel que je peux sentir que je porte une veste Et comme un fait réel comme d'entendre un bébé parler Ou faire de petits bruits voyez-vous Cet dossier réel La foi est réelle comme vous entendez la musique Et comme les choses que vous goûtez vous dites c'est sucré Cet dossier réel seulement vous ne pouvez pas le montrer à quelqu'un d'autre Mais vous vous l'avez Vous le possédez Cet dé c'est à vous La foi est une substance Ce n'est pas un mythe Non La foi est une substance C'est une leçon profonde je voudrais que vous compreniez cela Je suis en train simplement de fleurer ça Pour que moi et vous nous puissions entrer dans la profondeur C'est quelque chose que vous possédez Personne ne peut venir vous l'arracher C'est impossible La foi est une réalité Pas de l'imagination Cet dossier réel pour vous Que n'importe quelle autre chose Comme vous roulez dans votre voiture Vous savez que vous êtes en voiture ou sur la moto Cet dossier réel pour vous De savoir que vous êtes assis dans une église Et vous entendez la voix de quelqu'un parler Parce que la foi est une substance La foi ce n'est pas une imagination Ce n'est pas une émotion Mais c'est quelque chose que vous avez Et cela vous vient en entendant la parole de Dieu Ce sera la foi Je veux que vous compreniez cela Parfois les gens viennent pour comprimer pour lui Il est malade Peut-être il est possédé Ou il a besoin de quelque chose Quand on commence à prier pour lui Il commence à crier Il commence à s'agiter Ça c'est de l'émotion Ça ce n'est pas de la foi Cela ne guérit personne Cela ne délivre personne Cela ne vous donne pas une solution La foi est une réalité Quelque chose que vous avez en vous La foi est différente de l'émotion La foi est différente de l'excitation La foi est différente des cris La foi vient de ce qu'on entend Et de ce qu'on entend la parole de Dieu C'est que votre foi ce moment là N'est pas fondé N'est pas dans un individu Pas dans un homme Elle n'est pas dans une organisation Votre foi n'est pas dans un groupe de gens Elle est en Dieu Parce que Dieu est la parole Votre foi doit être en Dieu La foi vient en entendant la parole de Dieu Quand Dieu par sa parole dit quelque chose Pas ce que quelqu'un d'autre a dit Mais ce que Dieu a dit C'est que la parole a dit Que toute parole d'homme soit reconnue pour ma songe Que seule la parole de Dieu soit reconnue pour la vérité Si vous voyez quelqu'un faire quelque chose Par la parole de Dieu Un acte de Dieu Une promesse de Dieu Beaucoup diront Je peux aussi faire cela C'est de l'imagination ça Et quand ils le font Vous les retrouverez ensuite naufragés quelque part Cela doit être une substance Ça doit être potentiellement de la foi C'est quelque chose qui vous amènerait à la foi Vous l'avez pas Mais ça y est en vous C'est comme si vous me demandiez L'huile de palme Et que je prenne un grand Je vous l'en donne Je prends une gaine Une amende de noix de palme Mais vous n'avez pas encore l'huile de palme Mais quand vous le plantez Et ça commence à pousser Vous allez dire voici mon palme Mais il ne s'est pas encore développé Mais quand il va réellement pousser C'est un palmier Quand vous imaginez que Dieu fait ceci Vous êtes en erreur Mais quand cela vous est révélé C'est à l'heure de la foi Une foi parfaite qui ne peut pas faillir Nous avons vu beaucoup de campagnes de guérison dans la ville Mais après on n'y vaut plus rien Et nous avons vu beaucoup de gens qui disent Nous avons été appelés Après ils vont faire nos franges Pourquoi ? Parce qu'ils ont imaginé Ils n'ont pas la réalité de leur appel par Dieu S'ils avaient ça Ils ne devraient pas faire nos franges La foi Est une substance C'est pourquoi nous découvrons dans le livre de Bré 11 Ce qu'était la foi Et ce que firent ceux qui l'avaient Il y a souvent des personnes qui ont la foi aujourd'hui Et qui demain ne l'ont plus Et le jour suivant Il y aura autre chose Mais si Dieu vient ancrer ça dans votre coeur Et que vous le voyez Il n'y a plus rien qui pourra vous embraner là-dessus Sans quoi vous ne faites que tâtonner Vous êtes en train de vous hasarder sans autorité Vous essayez mais vous n'y arrivez pas Vous courez ça et là Ce n'est pas ça la foi C'est à dire vous ne l'avez pas encore Mon problème Je voudrais que vous compreniez ceci plus profondément Enfin que l'église s'élève dans la puissance de Dieu Nous sommes tout près de la fin Maintenant je crois que l'église est en état De recevoir l'enseignement des choses un peu plus profondes Enfin que l'église puisse sortir De cette soi-disant croyance Enfin réellement D'entrer dans quelque chose de réel Ça doit être quelque chose que vous vous possédez Ce sera la foi La foi doit être quelque chose que vous vous avez Et c'est ça la foi Sinon Alors ce n'est pas la foi Est-ce que vous comprenez cela C'est la raison pour laquelle Nous croyons à toute la parole de Dieu Parce que c'est au-delà de la pensée humaine Cet anneau dans le domaine de la pensée du Seigneur Et vous vous êtes ici Comme un sarment qui produit le fruit qui est dans le cèpe C'est pourquoi nous sommes ici Un sarment produit le fruit Dieu utilise des hommes Et uniquement des hommes Dieu n'utilise pas de machines Dieu n'utilise pas de groupes d'hommes Dieu n'utilise pas des organisations Dieu utilise des individus Toujours un individu La foi Et la substance C'est pourquoi nous ne regardons pas aux circonstances Jamais Nous ne regardons à ce que Dieu a dit Parce que Dieu Il agit par la foi La foi est une substance Par elle nous comprenons comment toutes ces choses sont faites Ce n'est pas une imagination Mais c'est une substance Mais c'est une substance Spécialement la foi parfaite C'est de cela que je suis en train de vous parler ce soir Et comment arriver à la foi parfaite Pour que vous ne soyez pas dans les imaginations Non, non, non Ne soyez pas là-dedans Il y a des personnes qui viennent et qui disent Oh j'ai vraiment la foi Mais vous priez pour lui aujourd'hui Et demain il revient encore Il n'a pas la foi Vos actions prouvent que Vous n'avez pas ce dont vous parlez Voyez-vous Mais si vous aviez la foi Pourquoi revenez-vous après que j'ai prié pour vous Pourquoi faites-vous les choses que vous faites là Si vous aviez la foi parfaite Regardez directement Dieu Vous avez le mal à moi qui n'est pas dans Zambi Croyant lui Et puis allez-y si vous avez la foi parfaite Vous n'auriez plus besoin de revenir vers moi Pour que j'ai prié pour vous Parce que votre foi vous montre que vous l'avez déjà Et votre foi l'a déjà fait A quoi servirait-il que je dise que je dois Mettre une chemise Je porte une chemise Servir à quoi Comment savez-vous que vous portez une chemise Je la vois Je peux la toucher Je peux la sentir Je sais qu'elle est là C'est un point réel Alors on sait que la foi parfaite s'accroche à la parole de Dieu Vous n'avez pas besoin d'autre chose Depuis c'est déjà fait La foi vous l'a dit que c'est déjà fait Comprenez-vous de ce que je veux dire maintenant Au sujet de la foi parfaite Je ne suis pas simplement en train d'imaginer La Bible dit si quelqu'un parmi vous est malade Qui l'appelle les anciens Pour qu'ils prient pour eux avec l'onction d'huile Et la prière de la foi sauvera le malade Alors je dois aller vers les anciens Et je sais que je suis déjà guéri Parce que je le fais par la foi Si vous ne faites pas attention vous allez vous emballer Alors que vous passez par là Et vous dites je n'ai pas encore cela, je n'ai pas encore ceci Mais votre foi véritable le fera à ce moment là Votre foi véritable vous le rendra à ce moment là Regardez la petite femme dans la Bible avec la perte du sang Elle a dit si je peux seulement toucher le bord de ce vêtement Je serai guéri Aussitôt qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus La Bible dit qu'elle sentit en elle-même Que sa perte de sang s'était arrêtée Et le cri en elle-même Et le cri vraiment Quand elle a touché Jésus Pour prouver qu'elle s'était arrêtée Jésus se retourna Et dit qui m'a touché C'est là la foi parfaite Et cette même foi parfaite Dans votre coeur ce soir Peut toucher Jésus Christ Comme la femme l'avait fait à ce moment là La femme vient avec une foi parfaite A ce moment là Au commencement Les disciples N'avaient pas la foi parfaite Ils ne l'avaient pas Parce qu'ils avaient eu Christ Et ils avaient marché avec lui Mais ensuite Ils eurent Christ en eux C'est ça le problème aujourd'hui Vous voyez qu'il est difficile d'avoir cette foi parfaite Sans le Saint-Esprit Parce que c'est lui qui doit la susciter Vous allez dire Parce que les disciples n'avaient pas la foi parfaite Oui ils n'en avaient pas Quand ils avaient Ils étaient confrontés à un cas d'un enfant épileptique Ils n'avaient pas la foi parfaite Ils n'avaient pas la foi parfaite Jamais Ils étaient confrontés au cas de cet enfant là Un enfant épileptique Je voudrais que nous puissions lire ça dans Matthieu Retournons dans Matthieu alors que nous sommes en train d'avancer pour terminer Jésus lui a donné l'ordre d'aller chasser les démons Dans les pires fiers et les prêts Et de chasser les démons Et les disciples sont partis Alors quand ils sont arrivés quelque part Dans Marco chapitre 10 Voyons s'ensemble C'est Jésus qui leur avait dit ça Ici au verset 7 Il y a ses disciples Allez prêcher dite l'orium des cieux et proches Voilà l'ordre Verset 8 Guérissez les malades Résistez les morts Purifiez les lèvres Chassez les démons Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Maintenant suivez Je voudrais que nous lisons toujours dans Matthieu Matthieu 17 Nous voulons lire le verset 14 Je crois que c'est là-bas Ok Lorsqu'il fit arriver près de la foule Un homme veut se jeter à genoux Devant Jésus et dit Seigneur Il est pitié de mon fils Qui est linatique Et qui souffre cruellement Il tombe souvent dans le feu Et souvent dans l'eau Je l'amène à tes disciples Ils n'ont pas pu le guérir Écoutez Jésus Alors c'est incrédule Et perverse Répondi Et répondit Jésus Jusqu'à quand serez-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterez Amenez-les-moi ici Jésus parla sévèrement au démon Qui sortit de lui Et l'enfant fit guéri à l'heure même Alors les disciples s'approchèrent de Jésus Et lui dire en particulier Pourquoi n'en vont-nous pas plus chasser ces démons C'est à cause de votre incrédulité L'heure dit Jésus Je vous le dis en vérité Si vous aviez de la foi comme un grain de sénéveille Vous diriez à cette montagne Transporte-toi d'ici là Elle se transporterait Et rien ne vous serait impossible Mais cette sorte de démon Ne sort que par la prière et par le gêne Vous remarquerez que les disciples Ils étaient avec Jésus Mais ils n'avaient pas encore Jésus en eux Pour avoir la foi parfaite Il faut voir Jésus en vous Pas seulement être avec Jésus Pas seulement être membre de l'église Il faut que Jésus soit en vous Que le Saint-Esprit soit en vous pour la sicité Il est difficile d'avoir cette foi là Sans le Saint-Esprit Et les disciples n'avaient pas la foi parfaite Et cet enfant ils n'ont pas pu le faire Et quand l'opéra vit Jésus venir Il a dit nous avons amené notre fils A tes disciples mais ils n'ont pas pu le guérir Ensuite les disciples ont dit à Jésus Mais pourquoi nous n'avions pas reçu à nos guérir Nous avons chassé tel démon Nous avons chassé tel autre Et nous avons fait ceci Nous avons fait cela Mais celui-ci Jésus le dit à cause de votre incrédulité Votre excitation Vos émotions Et vos doutes Et vos mauvaises actions Vous voyez mes frères C'est ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui Les gens pensent que chanter, sauter C'est ça avoir la foi Non 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 Il est très difficile Parfois quand vous Beaucoup de bruit Sont fort Boustacles à la foi Et les disciples Ils ont manqué de guérir cet enfant là Et Jésus le dit C'est à cause de votre manque de foi De votre incrédulité A cause de vos émotions Souvenez-vous qu'ils avaient la puissance Et Jésus leur avait donné la puissance Pour guérir les malades Même les systèmes morts Et même chasser les démons Jusqu'à quelques jours avant Ils avaient la puissance Mais la foi Pour utiliser la puissance Ils n'en avaient pas Maintenant voilà le problème avec l'église ce soir Voilà l'église Voilà l'épouse aujourd'hui Or le Saint-Esprit est dans la parole Avec la puissance Mais vous n'avez pas la foi pour animer cette puissance Il faut de la foi pour animer la puissance Jésus Il a dit ceci Ma parole Est esprit et vie La parole de Dieu Est esprit et vie Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Je veux pouvoir m'arrêter là-bas Vous devez avoir de la puissance De la foi Une foi parfaite Une foi ancrée dans la parole Pour animer la puissance qui est en vous Vous avez la parole La parole est vie Est esprit Mais où est la foi pour animer cette vie Voilà notre problème de ce soir Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Prions Mettez votre foi dans la parole Dieu créateur des cieux de la terre Auteur de la parole J'essaye de montrer Au peuple de Kisangani A ton peuple A ton épouse J'essaye de leur montrer Que ça la foi correcte C'est la foi réelle dans ta parole Il ne peut rien Seigneur Jésus Je te prie ce soir Accorde à tous les auditeurs La foi parfaite En fait qu'ils soient capables De faire face A cette terre de l'histoire Aux circonstances Et aux évernements Du temps de la foi Je te prie ce soir Seigneur Que tu puisses semer Par le Saint-Esprit Que tu sèmes dans leur coeur La foi parfaite Pour animer la puissance Qui est en eux Que cela soit sémé Dans les serviteurs de Dieu Dans les croyants Dans le peuple Et qu'ils croient Que tu es toujours vivant Et que ton esprit Depuis qu'il est descendu sur la terre Il est en train de roucouler Pour savoir Qui ouvrira son coeur Pour qu'il entre Pour lui donner la puissance Pour lui donner la foi Dieu notre Père céleste Laisse prévoir des bénédictions célestes Sur le peuple qui a écouté cette parole Pour ta gloire à toi Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Nous allons continuer à parler de la foi Mais cette fois-ci C'est la foi parfaite Que Dieu vous bénisse sur le chemin Au nom de Jésus Christ Amen